Alors aujourd'hui, on va tenter une prouesse technique. Moi, je l'ai appelée la spéciale Jean-Claude Van Damme. C'est un grand écart culturel. C'est une prouesse technique ô combien périlleuse qui consiste d'un côté à vous présenter un comics indépendant et de l'autre, un comics d'une immense franchise. Alors, on va essayer d'éviter les claquages. On s'échauffe un petit peu les ischios et le cerveau. Et vous allez voir, ça... Générique. Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un second épisode de 2 Comics Sinon Rien, l'émission dans laquelle je vous fais découvrir deux de mes lectures récentes en espérant peut-être vous donner envie de les découvrir à votre tour. Le premier comics que je vais vous présenter, c'est l'intégrale de Putamadré qui a été édité au label 619 de chez Ankama. Voilà, c'est par deux Français, Ron et Naïef. Alors, pour la petite histoire, il y a plusieurs copains de lescomics.fr qui en ont fait des reviews, qui en ont parlé, notamment Ben. Et par leur travail, par leur review, ils m'ont donné envie de découvrir ce comics. Donc, j'ai été chez mon libraire. Non, je me le suis procuré. Et alors, force est de constater que ce comic, c'est absolument génial. Et il m'a tellement plu que j'ai eu à mon tour envie de le mettre modestement en lumière dans une de mes vidéos pour qui sait, peut-être, vous donner envie de le découvrir à votre tour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette intégrale rassemble les six épisodes qui sont parus en format souple de Putamadré. Putamadré, pour la petite histoire, c'est un spin-off de la série Moutafoukaz. Mais alors, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir lu la série Moutafoukaz pour vous plonger pleinement dans l'univers de Putamadré. Dans certains états des USA, si un mineur est reconnu coupable d'un crime de sang, il subira le même traitement qu'un adulte et sera incarcéré dans les mêmes conditions. On va suivre dans cette histoire le parcours de Jésus, un gamin qui sera incarcéré pour le meurtre de son petit frère. Meurtre qu'il n'a pas commis. Comme je le disais tout à l'heure, ce comics est en six épisodes. Et dans chacun des épisodes, on va pouvoir revenir sur une des parties de la vie du héros. On a l'habitude de dire qu'on peut vivre plusieurs vies dans une vie. Et cette expression, elle va terriblement bien à la construction de ce comics et à la vie du héros qu'on est en train de suivre dans ses pages. Dans chacun des épisodes, Ron va nous attirer dans un univers à chaque fois qui est atypique. Et on peut très bien suivre le héros dans un univers carcéral américain véritablement très violent comme on peut le connaître et le voir dans les séries, les documentaires, ce genre de choses. Et on peut très bien le voir quelques épisodes plus tard au milieu d'un gang de motards. Et c'est là où il est très très fort, Ron. C'est qu'en toile de fond, évidemment, on suit la vie du héros et il réussit dans chaque épisode à nous attirer dans un univers différent. Et à chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, il nous attire de la meilleure des manières. Il nous fait découvrir, il nous fait un focus sur un univers différent aux Etats-Unis. Et la construction, l'ensemble de ce comics est absolument génial. Alors, il va découvrir bien d'autres univers, bien d'autres milieux violents à chaque fois, un peu rudes, vous vous en doutez. Je vous laisserai les découvrir parce que c'est véritablement haut en couleur et très prenant à chaque fois. Alors, évidemment, c'est un comics qui est violent. Il y a du sexe, de la drogue, des armes à feu, ce genre de choses. Donc, c'est un comics qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, cela va sans dire. Mais à chaque fois qu'il y a de la violence ou du sexe, ce n'est pas fait pour attirer un public de pré-adolescents, un manque de sensation. À chaque fois, c'est bien pesé, c'est bien mesuré et ça permet d'attirer toujours un peu plus le lecteur dans l'histoire. Graphiquement, Neyep, il fait véritablement des merveilles. Dès les premières cases, dès les premières pages, il a réussi à m'attirer dans son univers et j'ai complètement, enfin voilà, j'ai complètement plongé dans cette histoire. D'une part par le scénario, évidemment, et aussi parce que le trait de Neyep, il est, à mon goût, véritablement prodigieux. Il y a énormément de détails dans les pages, il y a un très, très gros travail et c'est absolument merveilleux. Il réussit à dépeindre des personnages, comme je le disais tout à l'heure, qui sont véritablement hauts en couleurs. Il y a un travail sur les tatouages, sur certains personnages qui est juste bluffant et absolument génial. Voilà, c'est absolument merveilleux. Il y a des pages sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est celle-ci où on peut retrouver de temps en temps une espèce de page de publicité, comme si le héros était en train d'ouvrir un journal, était en train de regarder une page de publicité. Et on peut retrouver sur certaines de ces publicités un lien avec l'histoire qu'on est en train de lire. Il faut s'amuser un petit peu à chercher. Moi, ça m'a fait penser si, pour les plus vieux d'entre vous, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais avant qu'on achetait un jeu Grandes Fées Photos, GTA, il y avait toujours une grande map et il y avait quelquefois pas mal de publicités sur le côté qui avaient un lien avec l'histoire qu'on allait faire dans ce jeu vidéo. Moi, ça m'a fait penser à ça. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou non, mais j'ai trouvé que c'était absolument génial et que ça permettait une immersion encore plus grande dans le comics. Alors, il y a juste une question que je me pose. Le héros, Jésus, il a le bout du nez noir. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a une raison ou pas au fait qu'il ait tout le temps le bout du nez qui soit noir, mais moi, ça me fait et j'en suis désolé immanquablement penser à une blague. Qu'est-ce que deux trous dans un trou ? Tournez dans mon cul ! Désolé ! Désolé, c'est pour moi. Je vous invite à aller sur le site de lescomics.fr. Vous allez pouvoir retrouver des reviews par Ben sur chacun des épisodes qui composent l'intégrale de Putamadré et vous allez pouvoir également retrouver une interview que Ron a eu la gentillesse de donner à Ben pour le collectif de lescomics.fr. Je vous mets le lien dans la description. Qui sait, cette interview peut définitivement ou non vous faire pencher du bon côté de la balance pour aller découvrir ce formidable comics. Pour ma part, en 2017, j'ai lu pas mal de comics et moi, c'est le comics Putamadré qui m'a le plus plu en 2017 par l'histoire, par le graphisme, par la densité globale, par la construction. C'est un travail absolument merveilleux. Je vous invite à le découvrir. 19,90 pour ce petit bijou, pour ce prodige des comics réalisé par deux français, vous ne pouvez pas passer à côté. On m'a posé une question en commentaire d'une de mes vidéos à savoir si je lisais de temps à autre des kiosques. Alors, même si maintenant j'ai tendance à privilégier les formats reliés, il m'arrive évidemment et je continue à acheter de temps à autre des kiosques. Je suis un grand fan de l'univers de Star Wars. J'aime particulièrement cet univers et j'achète depuis six mois si je ne vous dis pas de bêtises les kiosques Star Wars. Ça sort tous les deux mois. Il y a quatre numéros au moment où je vous parle qui sont sortis et ça permet ni plus ni moins de prolonger un petit peu l'expérience et de prolonger un peu le plaisir qu'on peut avoir lorsqu'on découvre un film Star Wars. Je ne reviendrai pas sur l'épisode 8. Chacun est libre d'en penser ce qu'il en veut. Personnellement, j'ai passé un très bon moment avec ce film. Avec ces petits kiosques, ça permet de revenir sur des aventures de Luke Skywalker, des aventures avec Metroid et c'est un véritable plaisir de pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, prolonger un petit peu cette expérience. A noter que depuis le numéro 4 de ces kiosques, on retrouve la nouvelle série sur Dark Vador avec des gens comme Charles Soule, Jason Aaron, Camoong Collie, il y a quand même de grands noms qui interviennent dans ce comics et c'est un plaisir de retrouver des histoires avec Dark Vador qui est quand même le méchant par excellence de l'univers de Star Wars. Je donnerai également, si je peux me permettre, une mention spéciale à une série qu'on peut retrouver dans ces kiosques qui s'appelle Docteur Afra. Ça met en scène une sorte de jeune archéologue sans foi ni loi mais avec beaucoup de peps. On va la suivre dans toutes ses aventures. Elle a accompagné par pas mal de compagnons aussi hauts en couleurs. Pour vous la faire en cours, vous avez une espèce de Chewbacca de C-3PO et de R2-D2 mais maléfique, un peu du côté obscur, vraiment très très badass. Et ça donne une équipe qui est assez homogène et c'est un véritable plaisir que de suivre leurs aventures. Et entre nous, voilà, pour 5,90€ tous les deux mois si vous êtes un fan de Star Wars, c'est une lecture qui est vraiment très sympathique. Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous présenter ces deux comics ? Alors, d'un côté, vous avez un comics Star Wars, évidemment, qui vient d'une franchise qui est mondialement connue depuis des dizaines d'années. c'est une machine commerciale absolument gigantesque avec des auteurs qui sont mondialement connus qui vont intervenir dessus. Et de l'autre côté, vous avez, entre guillemets, un petit comics qu'on qualifie pudiquement d'indépendant fait par deux Français qui ne bénéficient pas, évidemment, de la même, comment dire, du même regard. Voilà, il suffit qu'on rentre dans une librairie et vous voyez marqué Puta Madré sans connaître sur un comic, ça ne va pas forcément vous attirer l'œil. Vous voyez marqué Star Wars et vous voyez Dark Vador en couverture, vous avez 95% des gens qui vont avoir leur attention qui va être nécessairement attirée par ce comics. Et malgré tout l'amour que j'ai pour Star Wars et malgré le bien que je pense de toutes ces petites histoires qu'on peut retrouver dans ces kiosques, si je ne devais choisir qu'un seul de ces deux comics, je choisirais Puta Madré parce que j'estime et c'est mon avis personnel qu'il y a un très, très gros travail derrière ce comics, un travail de recherche, un travail d'écriture, un travail de dessin. C'est une œuvre absolument géniale. D'un côté, avec Star Wars, vous avez un divertissement qui est très sympathique mais c'est un divertissement et de l'autre côté, vous avez une histoire véritablement profonde avec un gros travail artistique derrière. Puta Madré, je vous invite véritablement à le découvrir, c'est un petit bijou. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous présenter ces deux comics et je l'espère de vous avoir donné envie de découvrir soit l'un, soit l'autre ou peut-être même les deux. Avant de terminer, je tiens à remercier mon poteau de la caverne du French Geek qui m'a permis de faire ce petit effet spécial. Il l'a fait lui-même que vous avez pu voir en début de vidéo. Ce qui m'a permis ni plus ni moins pour la première fois de ma vie de dégainer le sabre de Dark Vador. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde donc merci poteau. Je vous invite à découvrir sa chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Pour la petite histoire, c'est un Français qui est expatrié aux Etats-Unis et au gré de ses vidéos, il nous parle de ses lectures, des comics, des romans qu'il découvre, des jeux vidéo et de temps en temps, il part en caméra cachée nous faire découvrir les magasins des Etats-Unis pour savoir un petit peu ce qu'ils vendent au niveau des geekeries. C'est un régal de suivre ses vidéos. Je vous invite à aller le voir et à vous abonner à sa chaîne si ça vous plaît. D'ici là, j'ai envie de vous dire que la prochaine fois, on parlera peut-être pas d'un comics mais peut-être d'autre chose et je ne serai pas tout seul et vous le découvrirez très vite dans les rubriques de G. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada